... Dans l'actualité ce soir, la relance du dialogue politique entre le gouvernement et le Front Populaire Ivoirien, FPI. Le ministre d'État auprès du président de la République a échangé ce jeudi avec les dirigeants du FPI dans le cadre de l'organisation de la présidentielle de 2015. À la fin de ce mois de janvier, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire verront leur salaire augmenter de 12 %. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a fait l'annonce ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Sécurisation de la République centrafricaine, 850 soldats rwandais rompus aux interventions extérieures renforcent leurs effectifs de la force africaine et une force forte de 4 400 hommes. Voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. De cette haute rencontre entre des responsables du Fonds Populaire Ivoirien, FPI, et le ministre d'État auprès du président de la République par ailleurs, coordonnateur du cadre permanent de dialogue ce jeudi, en note la volonté des deux parties d'organiser des élections apaisées en 2015. Les explications de Gabriel Zané. Et là, se sont assis pour discuter. Entouré de quelques membres du gouvernement, Jeannot Kwadio Aoussou, le ministre d'État auprès du président de la République et coordonnateur du cadre permanent de dialogue, a demandé à l'ex-parti au pouvoir, le Front Populaire Ivoirien, de s'inscrire dans le processus de paix et de réconciliation. Il a aussi demandé au parti de lancer deux appels, l'un pour le retour de ceux qui sont en exil et l'autre pour l'apaisement des cœurs. Au terme de cette rencontre, au cours de laquelle ont été évoquées les questions liées aux conditions de reprise du dialogue politique et de la tenue des États généraux de la République, le FPI se dit prêt à faire des concessions. Nous sommes déterminés à tout faire pour trouver des consensus sur toutes les questions qui touchent à la crise post-électorale afin que demain, les élections qui vont avoir lieu se tiennent dans un environnement apaisé et dans un contexte transparent, démocratique et crédible. Pour le gouvernement, il est aujourd'hui question d'aller au dialogue inclusif. Ce dialogue inclusif doit prendre en compte l'ensemble des partis politiques. Nous avons un cadre CPD qui a été mis en place depuis Bassam, il y a bientôt deux ans. Sur l'ensemble des préoccupations soulevées, nous avons vu qu'il y a des progrès énormes. Depuis que nous avons engagé le dialogue politique, des résultats sont là, sur la question des exilés, sur les questions sécuritaires, sur les questions de dégel de comptes, sur le statut de l'opposition, sur la commission électorale, il y a eu des questions qui ont été discutées, y compris dans les quatre commissions mises en place sous le premier ministre Kabbalah Dinkan avec le FPI. Selon le ministre, Albert Mabry-Touakus, cette rencontre est un signe de bonne volonté dans la recherche de la paix. Elle inaugure aussi la normalisation de la vie politique. Une normalisation qui se concrétisera bientôt par des rencontres avec l'ensemble de la classe politique ivoirienne et de la société civile. Je vous l'annonçais en début de journal, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire verront leur salaire augmenter de 12% à la fin de ce mois de janvier. C'est le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative qui l'annonce. Niamia Kouna était l'invité de la cinquième édition des rendez-vous du gouvernement, initiée par le CICG, entendez, centre d'information et de communication gouvernementale. C'est le reportage de Chantal Éouma à Kanda. Premier rendez-vous de l'année 2014, la tribune d'expression offerte aux membres du gouvernement par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, a ouvert ses portes au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Niamia Kouna, dans son introduction, a fait l'état des lieux d'une administration publique pas très reluisante à sa prise de fonction en 2011. Le conférencier du jour a ressorti dans son exposé les missions institutionnelles de ses services, le bilan des réformes et les perspectives. Le ministre Niamia Kouna s'est rejoui des réformes introduites dans l'administration publique qui, selon lui, est désormais sécurisée. S'agissant des fonctionnaires, le premier responsable de l'administration ivoirienne a annoncé que dès la fin de ce mois, les salaires seront revalorisés pour tenir compte de l'annonce faite par le président de la République à l'occasion du nouvel an. Si on veut débloquer les salaires, il faut d'abord donner la priorité à ceux qui n'ont rien d'autre part. Et nous avons commencé par les salaires les plus bas et pour les fonctionnaires les plus anciens. Donc quand on dit revalorisation, c'est qu'à la fin du mois, quand ils vont aller à la banque, il y a une augmentation. Pour les perspectives, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative rêve d'une administration publique totalement informatisée, dotée d'un système intégré. J'ajoute que la rédaction reviendra largement sur cette augmentation de 12% des salaires des fonctionnaires demain dans nos différentes éditions. À la primature, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Cablan-Duncan, a eu une séance de travail ce jeudi avec le nouveau patron des opérations de la Banque mondiale en Coupe d'Ivoire, Ousmane Diagana. Les échanges ont porté sur le mieux-être des populations et l'importante poussée démocratique annoncée pour 2020. Alexis Ouédraogo, reportage. Selon les prévisions pour 2020, la ville d'Abidjan, tout seul, atteindra près de 10 millions d'habitants. Embouteillage, manque de logement et faiblesse des infrastructures d'assainissement sont à craindre. Pour prévenir cet état de fait, la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien sont déjà engagés à repenser la géographie économique du pays. Il est important de pouvoir préparer cette transformation spatiale de sorte que les villes ne soient pas des lieux de popularisation, mais plutôt des lieux d'opportunité, d'activité économique, des lieux d'opportunité d'échange. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a dit sa ferme volonté et celle de l'État a travaillé à maintenir un environnement sain aux populations. Cette urbanisation doit prendre en compte un habitant décent pour la population, un cadre propice au commerce et à l'industrie. Une voirie pour faciliter la circulation des personnes et des biens, un assainissement approprié pour un cadre de vie agréable avec une sécurité garantie et toutes les commodités, notamment en O.N. l'électricité. La rencontre qui s'est tenue en présence des responsables des communautés urbaines et collectivités territoriales devrait à son terme permettre de sortir un rapport qui sera le guide des initiatives du gouvernement en la matière. L'actualité nationale, c'est également le retour de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Les choses se précisent. Le conseil d'administration de cette institution financière africaine vient de visiter les travaux de construction des logements du personnel sur le site d'Abata dans la commune de Benjéville. La délégation de l'Abata se dit satisfaite de l'évolution des travaux nous explique à doigt des lasers. Des têtes couvertes de casques verts. Les membres du conseil d'administration de la BAD, Banque africaine de développement, sont en visite sur le site de construction des logements de leur personnel pour le retour à Abidjan. 400 appartements sont prévus pour loger les fonctionnaires de la BAD dans la cité du syndicat des agents du trésor public de Côte d'Ivoire. Le chef de la délégation, Amadou Kone, administrateur de la BAD pour la Côte d'Ivoire, dit être satisfait de l'avancée des travaux. Nous avons visité et nous sommes séduits autant par l'ampleur du projet mais que par la qualité de ce qui est en train d'être fait. C'est vraiment pas le 2000 personnel de la banque qui arrive mais il faut savoir que à côté de ces 2000, il y a 2000 autres qui sont des consultants donc nous sommes en train de travailler pour venir dans de bonnes conditions. Le délai pour l'achèvement des logements est fixé au 30 juin 2014. Un engagement à honorer selon le syndicat des agents du trésor public, Sina Trésor, initiateur du projet. Avec la visite du président de la BAD le dimanche dernier, M. Kabourika en personne sur le site et aujourd'hui de son conseil d'administration et des vice-présidents, ça veut dire que nous, Sina Trésor et le trésor public, nous avons une pression terrible car nous devons forcément tenir nos différents engagements et permettre à la BAD de venir sans souci. Déjà, 200 logements sont en finition et les ouvriers sont à pied d'oeuvre pour le respect du calendrier défini. La nouvelle réjouit les opérateurs immobiliers agréés par le programme de construction des logements sociaux. Ils vont bénéficier de l'allègement de certaines taxes prévues par l'année fiscale 2014. La mesure d'assouplissement initiée par le gouvernement est bien accueillie par les opérateurs immobiliers et les souscripteurs aux logements sociaux. Les détails avec Gabriel Zané. Chaque Ivoirien veut avoir une maison. L'État a donc décidé de construire des logements sociaux pour répondre à ce besoin. Mais construire des logements accessibles en coût suppose l'allègement d'impôts et de taxes. C'est ce que le gouvernement a fait en aménageant les exonérations fiscales accordées par l'ANESC fiscale 2014. Pour que le plus petit des Ivoiriens arrive à avoir un toit, le gouvernement dit bon, comme je ne peux pas donner de l'argent, j'incite le secteur privé à construire mais en contrepartie, je leur demande de ne pas prélever les droits d'enregistrement, la TVA sur les matériaux qui rentrent dans la construction de ces logements. Comme les opérateurs immobiliers, les accueureurs seront aussi déchargés par exemple de l'obligation de paiement de taxes bancaires de la patente. Nous avons donc pensé qu'il était bon ce matin de réunir ceux qui vont donner ces exonérations, c'est-à-dire les experts des impôts, mais aussi les promoteurs immobiliers. L'idée c'est donc que le promoteur immobilier vienne apprendre auprès de la direction générale des impôts comment est-ce qu'il va faire sa demande, comment est-ce qu'il va bénéficier de ces exonérations et de ces avantages fiscaux. Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux. 71 chantiers ont été ouverts sur le territoire national, dont 3 à Abidjan. Les prix des logements sociaux varient entre 5 et 10 millions pour les logements économiques 10 et 15 millions. Vous allez le voir en image, le ministre auprès du premier ministre chargé du Burjet était sur le terrain ce matin, Abdraman Sissi, est allé s'imprégner des réalités des structures sous tutelle. Il a visité la direction générale des impôts, les douanes ivoiriennes, la direction générale du Burjet et des finances. Le ministre chargé du Burjet a pu toucher du doigt des difficultés auxquelles sont confrontées les structures sous tutelle, la difficulté auxquelles il compte apporter des réponses dans les prochains jours. Avec Alvorassa, nous allons parler du prix ivoirien de la qualité édition 2013, prix remis aujourd'hui aux entreprises basées en Côte d'Ivoire et respectant les normes de la qualité dans les productions et prestations. Le prix encourage les entreprises ivoiriennes à la pratique de la qualité pour une meilleure commercialisation. Dixième édition du prix ivoirien de la qualité. Cinquante entreprises et sociétés du secteur privé et du secteur public ont pris part à ce concours. Dix ont été retenues comme en respectant les normes de la qualité. Trois ont reçu le prix d'engagement à la qualité niveau 1. Ici, le premier prix est revenu au centre hospitalier universitaire de Cocody grâce à sa salle d'accouchement. Deux ont reçu le prix de la maîtrise de la qualité niveau 2. Deux, le prix d'engagement à l'excellence niveau 3 et trois ont reçu le prix d'excellence. La première place est revenue ici à Unilever Côte d'Ivoire. Cette société et les deux autres pourront participer au prix UEMOA et CE2AO de la qualité cette année 2014. Les différents intervenants lors de la proclamation des résultats ont reconnu que cette année le niveau était supérieur aux deux dernières années. Nous avons un certain nombre de critères, c'est-à-dire le niveau 1 à 9 critères et au fur et à mesure jusqu'aux 30 critères pour le prix d'excellence. Le prix ivoirien de la qualité selon eux est important dans le processus de promotion de la qualité en Côte d'Ivoire. Il permet aux entreprises et aux structures d'avoir une bonne renommée et aux entreprises commerciales de mieux vendre autant sur le plan national qu'international. Un mot de coopération avant de poursuivre ce journal. Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire était en visite ce jeudi à la maison de la télévision à Kokodi. Le diplomate américain et les responsables de la RTI ont eu une séance de travail. Au cœur de la rencontre, le renforcement de la coopération entre la RTI et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le nouvel ambassadeur salue le rôle que joue la RTI en faveur de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il y a eu également à la RTI ce jeudi la présentation de vœux de nouvel an au directeur général de la RTI. Les agents de cette structure publique de communication audiovisuelle ont sacrifié à cette tradition au stade de la haute fréquence et c'était en présence du PCA de la RTI Pascal Brouhaka une cérémonie qui a permis au directeur général de dresser le bilan de l'année 2013 une année au cours de laquelle la RTI s'est dotée de matériel de pointe en vue d'améliorer la qualité de ces programmes des acquis qui devront être consolidés en 2014 selon le directeur général de la RTI Amadou Bakayoko. Et puis cette autre information nous allons quitter la RTI pour le nord du pays où le conseil du coton et de l'anarcade est en campagne d'information et de sensibilisation. Le conseil a sillonné les localités de Bondiali, Korogo et Ferkesé-Dougou. Les producteurs de ces localités saluent l'initiative et se disent prêts à contribuer à la réussite de la réforme. Noé Ndiagno, reportage. 185 producteurs, membres de 17 organisations agricoles informelles du département ont répondu à l'appel des nouvelles autorités du conseil. 4 d'orloges pour expliquer les fondements de la réforme et échanger avec les producteurs leur dit les dispositions à prendre pour la réussite de la réforme. Première satisfaction des producteurs, le pouvoir public continue parole et sont d'avis qu'une aire nouvelle s'ouvre pour les deux filières. C'était de la désordre. L'année passée, j'ai payé de l'anarcade à 310 francs et je l'ai revanis à 160 francs. Tu te rends compte ? Donc, si on est parti sur la base des réformes, je pense que nous allons avancer. Je suis très, très d'accord. J'attendais la réforme là très longtemps. La filière était pour eux vraiment, ça me faisait mal. Au bord du champ jusqu'à la transformation, ce sera garanti. Le préfet de région prend l'engagement de faire le suivi des dispositions pour leur bonne application sur le terrain. Au niveau de l'incensement des producteurs, au niveau de la mise en place des comités chargés de la construction de la sacherie, c'est-à-dire tout un ensemble de mesures concrètes qui sont dans les textes et que nous allons mettre en application pour qu'on puisse cerner complètement la commercialisation intérieure. Ça nous permet d'éviter la surenchère de trouver des personnes qui viennent proposer un franc de prix aux producteurs. Si on a des magasins de stockage qui répondent à certaines normes et qui permettent de garder le produit dans un bon état de conservation, même sur une période de 6 mois à 1 an, il n'y a aucune raison de pouvoir aller brader le produit. Corogo ce jeudi fait que demain vendredi sont les prochaines étapes de la visite du conseil du canton et de l'anacarde. J'en viens à ce protocole d'accord signé ce jeudi à Abidjan entre le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, le ministère des Eaux et Forêts et le Fonds international pour la protection des animaux. Ils viennent de signer cet accord. L'accord porte sur la translocation des éléphants de Daloa au parc national d'Azani, une initiative qui vise à protéger les populations rurales et les animaux. Amzadiabi pour en savoir davantage. L'éléphant d'Afrique est confronté à de nombreuses menaces, notamment le braconnage pour ses pointes en ivoire et la dégradation de son habitat au profit des installations humaines. Il y a deux ans, le gouvernement ivoirien décidait de mettre tout en œuvre pour les préserver. Des éléphants sèment désolation et terreur au sein de nos populations villageoises qui ont ainsi assisté impuissantes à la destruction de leurs plantations. Ces animaux ont même occasionné trois décès et six blessés. Je voudrais engager tous les personnels du ministère de l'Environnement à participer à toutes les étapes permettant l'introduction effective de ces animaux au parc national d'Azani et à assurer leur protection et leur survie. Et cette signature de protocole d'accord entre le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable et l'IFAO, le Fonds International pour la Protection des Animaux. Un accord pour la mise en œuvre efficiente de l'opération d'abattage et de translocation des éléphants de Daloa au parc national d'Azani. Nous avons accepté d'aider la Côte d'Ivoire qui héberge parmi les derniers éléphants de forêts d'Afrique de l'Ouest à sauver et protéger son emblème national en appuyant financièrement et en orchestrant techniquement la capture et le déplacement de ces éléphants vers une ère protégée où ils n'entreront plus en conflit avec l'homme. Cette opération de sauvegarde de ce troupeau d'éléphants permettra aux populations des villages qui ont subi des dégâts causés par ces pachydermes de retrouver leur quiétude et leur terre. L'IFAO a plus de 40 ans d'existence. C'est l'une des principales organisations de protection animale représentées dans 15 pays du monde. Avec Jean-Jacques pour une réserve évaluée à 25 tonnes, deux permis d'exploitation ont été octroyés à la compagnie minière Nucreus par le gouvernement à Iré et Oumé. Avec ces nouveaux gisements, l'on estime l'accroissement des 18 tonnes du potentiel orifère de la région et la création d'un milieu d'emplois additionnel. Le ministre de l'Industrie et des Mines de Jean-Claude Lourou s'est réjoui des investissements réalisés par la compagnie minière et pour les efforts aux bénéfices des populations à travers divers projets. Le ministre Jean-Claude Brou a saisi l'occasion pour inviter les exploitants au respect de la législation. Il a déclaré qu'une lutte sera menée contre les orpailleurs car pour lui, ils opèrent dans l'illégalité. Jean-Claude Brou a donné l'assurance que l'objectif du gouvernement est de permettre à toutes les parties prenantes, l'État du Côte d'Ivoire, la compagnie minière met également les populations riveraines de bénéficier des retombées de l'exploitation de la mine d'or. Les préoccupations des populations sont entre autres l'insécurité, le manque d'infrastructures, le mauvais état des voies Ire-Divaux et Ire-Oumé, la peine rude d'eau. Pour rappel, l'exploitation de la mine d'or de Bonucroix à Ire a débuté en 2008. Changeons complètement de sujet pour parler du don de matériel par le Conseil national de sécurité à la gendarmerie nationale. Objectif, permettre à la gendarmerie d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire national. La remise officielle du don a eu lieu à l'école de gendarmerie d'Abidjan. On retrouve Hamza Diaby. Le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, une priorité pour le gouvernement ivoirien. Un renforcement de capacité qui chaque jour est une réalité. Ce 15 janvier, c'est la gendarmerie nationale qui a reçu un important don de matériel roulant et sportif. Alain Richard envahit le conseiller spécial du président de la République, chargé de la défense et de la sécurité et par ailleurs, secrétaire général du Conseil national de sécurité. C'est rendu à l'école de gendarmerie les bras chargés. Une cinquantaine de motos, des vélos de salle, des casques de protection, des gants de boxe, des appareils multitâches, des chronomètres professionnels composent ce don. Une remise de matériel qui, selon Alain Richard envahit, viendra doter la gendarmerie en matériel adéquat pour l'accomplissement de ses missions régaliennes de protection des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire. Les 50 motos remises à ce jour ne sont d'ailleurs que l'échantillon de plus de 600 motos que la gendarmerie nationale recevra d'ici fin février 2014. Un geste salué par le général de division Kouassi Kouakou Gervais, le commandant supérieur de la gendarmerie pour qui ces motos viennent à point nommées. Elles permettront aux gendarmes d'avoir accès aux zones difficilement accessibles. Le général de division et Alain Richard envahit ont pu personnellement tester la robustesse et la fiabilité de ces motos. Au chapitre santé, sachez que le village d'Apoupleux dans la sous-préfecture de Logualé aura bientôt un centre de santé tout équipé. L'ouvrage est de l'ONG American Prize International basé aux États-Unis. Une délégation de cette organisation a séjourné dans le village en vue de concrétiser ce projet de développement. Les populations de Dacoupleux situées dans la commune de Logualé n'auront plus besoin de parcourir de longues distances pour avoir accès à un centre de santé. L'ONG American Prize International a décidé de soulager les plus vulnérables dont les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées. Un centre de santé ultra moderne et entièrement équipé sera ouvert cette année 2014. Les travaux avancent. Ils sont supervisés par une équipe de l'ONG venue spécialement des États-Unis. Cette village a besoin d'un centre médical pour que tous ses enfants ne meurent pas. En attendant la livraison du centre, les populations ont tenu à saluer cet acte de générosité. Une cérémonie en l'honneur des Hauts-Américains a été organisée. L'arrivée des Américains dans ce village a été possible grâce au lobbying d'un pasteur missionnaire, fils du village et du maire de Logualé. Les autorités ont salué cette nouvelle collaboration qui va permettre aux localités de Logualé de sortir de la précarité et profiter de meilleures conditions de vie. Je voudrais sincèrement remercier nos partenaires américains pour faire honneur à toute la population de la commune de Logualé. Nous nous engageons à accompagner tout projet de développement en direction de notre commune de Logualé. Outre les Américains, des élus français s'intéressent également à la commune de Logualé. Des partenariats sont noués pour permettre à cette localité d'amorcer un réel développement. C'était un reportage de Thérèse Tapé et Yoboué. Kwasi Mamadou, lui, nous conduit à Kelindjan dans le département d'Odiébé. Le village de Kelindjan est devenu un lieu de pèlerinage pour les populations ivoiriennes et celle de la sous-région. Kelindjan, village situé dans la sous-préfecture de Samatiguila dans la région du Kabadougou est devenu depuis quelques années un lieu d'attraction spirituelle. Des personnes viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour rencontrer le chef El-Aqmaki Bouaké Samassi, le propagateur du Dalal Kairat. Cette année, pour la commémoration de la naissance du prophète de l'Islam, ce sont plus de 8000 personnes venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, des pays de la sous-région et d'Europe qui ont fait le déplacement de ce lieu sain. Chacun avait des intentions personnelles. Je suis venu voir l'objet pour faire bénédiction pour mes parents et pour mes enfants. Pour le moment, ça ne va pas. Moi, je suis quitté Abamako. C'est à cause de l'évier qu'on est venu ici. Les affaires marchent. C'est pour ça pour chercher la bénédiction auprès de nous pour qu'il y ait la paix véritablement dans notre pays et que notre jeunesse puisse avoir de l'emploi. Selon des informations, ces rencontres annuelles se tiennent depuis environ 20 ans. Cette année, membres du gouvernement, diplomates, autorités religieuses, administratives, militaires et personnes anonymes ont tous fait le déplacement pour découvrir ce lieu de pèlerinage mais aussi pour bénéficier des bénédictions des guides spirituels. Il s'agit de faire en sorte que le monde entier puisse connaître notre chèque et que le monde entier puisse connaître Klinga pour que de la même manière Touba est aujourd'hui au Sénégal. Notre ambition c'est de faire de Klinga le Touba de Côte d'Ivoire. C'est un islam pur. C'est un islam qui fait chaud au cœur. Je suis plus content. Je suis même heureux. Et j'espère que Dieu me donnera longue vie pour revenir une autre fois. C'est extraordinaire parce que c'est la première fois que j'y participe et je ne savais pas qu'on pouvait rassembler tant de monde pour la cause de Dieu. Et je suis fière vraiment d'être musulmane. Le chef El-Ajmaqe Boaké Samasi et ses 1800 talibés font depuis le début de ce mois des prières intensives et des bénédictions au quotidien pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour l'émergence de la nation ivoirienne. A l'origine, le village de Kelingan était une plantation du père du chef El-Ajmaqe Boaké Samasi qui deviendra des décennies plus tard un village, un cadre spirituel qui ne dispose d'un animal ni volaille. Hors de la Côte d'Ivoire en Centrafrique, vous le savez, le pays est en proie à des violences depuis plusieurs semaines. 850 soldats rwandais rompus aux interventions extérieures renforcent les effectifs de la force africaine. Une force forte de 4400 hommes, ces soldats ont quitté Kigali aujourd'hui. Sur l'aéroport de Kigali, un gros porteur militaire aux couleurs américaines attend d'embarquer au rythme de la fanfare le contingent rwandais à destination de Bangui. Le gouvernement américain est satisfait de collaborer avec le gouvernement rwandais et les forces de défense du Rwanda et de les assister dans cette mission de maintien de la paix en Centrafrique. Ces 850 soldats rompus aux interventions extérieures ont subi un entraînement spécifique pour la Centrafrique. Le but est de renforcer la force africaine de maintien de la paix forte déjà de 4400 hommes venus de 6 pays. On fait cela 20 ans après le génocide. contre les Tutsis alors que la communauté internationale abandonnait les Rwandais. Les Rwandais sont déterminés à éviter que cela ne se reproduise. A Paris, plus d'un mois après le début de l'opération Sangaris, lors d'une vidéoconférence, le commandant de la force française s'est montré plutôt optimiste sur la situation qui prévaut aujourd'hui à Bangui. La situation s'améliore avec une reprise réelle de la vie économique et je dirais de l'ensemble des Banguiçois enfin de retrouver le calme et le plaisir de vivre ensemble. Un optimisme que ne partage pas le Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU qui estime que tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait un génocide. Dans la capitale, au moins sept personnes ont été tuées par balles et à l'arme blanche la nuit dernière lors de plusieurs incidents. En Onganda, après plusieurs jours de tractation, le Parlement autorise l'envoi de troupes au Soudan du Sud. Sur ces images amateurs dont la date de tournage n'est pas spécifiée, un convoi de l'armée ougandaise entre sur le territoire sud-soudanais. C'est l'une des rares traces de la présence des soldats de l'Ouganda au Soudan du Sud ravagés depuis un mois par des combats. Pour la première fois, Kampala reconnaît l'intervention de ses troupes aux côtés des forces loyales au président Salvakir, aux prises avec le rebelle de Rick Machar. Maintenant, tout le monde sait que nos troupes sont engagées dans les opérations de combat, comme l'a révélé notre président depuis l'Angola. Nous opérons sur la base d'un accord bilatéral. Le Parlement ougandais n'avait pas été consulté avant le déploiement des troupes au Soudan du Sud. Mais après plusieurs jours de tractations avec le gouvernement, les députés ont fini par donner leur accord formel et ils sont allés plus loin en autorisant un renforcement du contingent ougandais dans le pays voisin. C'est une bonne chose que notre demande d'autorisation ait été acceptée et que la présence de nos soldats ait été acceptée par le Parlement. Cela nous donnera plus de confort pendant les opérations sur le terrain. La sécurisation de la route commerciale entre Djuba et Kampala est l'une des missions principales des 1 200 soldats ougandais actuellement déployés au Soudan du Sud. L'armée prévoit d'y envoyer des renforts qui pourraient probablement modifier le rapport de force sur le terrain. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RTI 1. Demain à 6h30, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada